Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode de podcast. Je ne suis pas toute seule aujourd'hui, j'ai une invitée. Bonjour Isalou ! Bonjour Aude ! Et bonjour tout le monde ! Isalou est entrepreneuse, auteure, conférencière, mais je vais te laisser te présenter pour savoir un petit peu qui tu es. Alors moi déjà, je suis une maman. C'est important dans la vie d'une femme. Donc moi j'ai deux grands enfants que j'ai élevés seule pendant très très longtemps. Et puis j'ai une vie de résiliente en fait, d'où on va parler des rituels, mais donc j'ai une vie de résiliente. J'ai commencé ma vie avec le cancer, donc très jeune, ce qui m'a donné, donc j'ai eu un cancer du sein à 29 ans, j'étais la deuxième diagnostiquée. Alors je suis dans une maison formidable, mais il y a les tons de... Est-ce que vous entendez bien quand même ou pas ? Oui. Ok, super. Parce que moi j'entends plein de tendos là. Bon, pardon. Et donc voilà le cancer. Et donc à partir de là, comme j'ai rechuté trois ans après, etc., ça a quand même orienté ma vie. Ça a quand même coloré ma vie sur plein de choses. Donc j'ai eu plusieurs métiers. J'ai commencé par la philo. Donc ça, j'ai fait des études de philo. Ensuite, j'étais dans le marketing. Et ensuite, j'étais dans les arts plastiques. Et ensuite, j'ai monté dans le journalisme. Et ensuite, j'ai monté ma boîte d'audiovisuel. Après que j'ai eu France Inter, j'ai une chronique sur France Inter, sur pourquoi tu te lèves. Donc c'était déjà sur les récoltes du matin et le sens que l'on a à se lever. C'est-à-dire pourquoi on se lève vraiment. Quel est le sens aussi ? La question du sens. Donc ça, c'est mes traces d'études de philo. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu la chance d'être contactée pour écrire un livre qui a été tout de suite un best-seller, La magie du matin. Et ensuite, c'est sur les rituels de mise en forme le matin. Comment on arrive à s'ancrer dès le matin avant de jumper comme ça dans la vie. Se nourrir profondément parce qu'on ne va pas attendre les aléas de la journée pour se faire plaisir et pour se mettre en forme et en énergie. Parce que parfois, ça n'arrive pas. Et au contraire, ça nous pompe. Donc l'idée, c'était comment se faire du bien avant. Donc ça, c'est la magie du matin. Et puis ensuite, j'ai eu quatre autres livres. La magie du sommeil. Donc ça, c'était comment mieux dormir étant entendu que c'est compliqué pour, je crois, 20 millions de Français. On a du mal à dormir. Donc c'est comment aussi ritualiser sa part, sa soirée et son sommeil pour mieux dormir. Et ensuite, ça a été, je voulais te dire, I love you sur l'amour et la relation. Comment entre un I qui dit je t'aime et le you, le I love you qui reçoit et qui va donc vivre l'histoire, c'est comment faire en sorte que le love fonctionne. Et puis, le dernier, c'est sur l'ouverture, étant ce qui s'appelle open, et étant entendu aussi que pour être heureux, il y a une base, c'est qu'il faut être ouvert. Or, c'est difficile d'être ouvert parce qu'évidemment, on est blessé, on a des peurs. Et donc, on est en mode majoritairement fermé, critique, solitude parfois, isolement, jugement, etc. Donc, du coup, on ne peut pas être heureux en étant comme ça, sur la défensive, alors qu'il faut être heureux. Et là, je suis en train d'écrire le dernier sur les rituels. Jusqu'à présent, j'en parlais de manière transversale. Maintenant, c'est un vrai livre avec plein d'idées, plein, plein, plein d'idées, plein de micro-rituels qui vont vous aider pour des tas de situations du matin au soir et des tas de situations dans votre vie, en fait, de la naissance jusqu'à le revoir. Justement, tu vois, la transition est parfaite parce que si tu es là aujourd'hui, invité dans ce podcast, c'est parce que j'ai assisté à une de tes conférences sur les rituels et j'ai trouvé ça vraiment puissant, la façon dont toi, tu les abordes et quelle est toi, ta définition. Et donc, voilà, je voulais que... C'était le sujet, le thème du jour. Alors, est-ce que tu peux déjà nous donner ta définition du rituel, justement ? Absolument. Le rituel, en fait, on va simplifier toutes les définitions compliquées. Un rituel, c'est un rendez-vous. C'est simple, hein ? Une routine, ce n'est pas rendez-vous, par exemple. Une routine, ce n'est pas un rendez-vous. Une habitude, ce n'est pas un rendez-vous. Un rituel, c'est un rendez-vous de connexion. Alors, il y a trois types de rituels. Je vais vous dire un petit peu... Alors, un rituel, c'est un rendez-vous avec une intention particulière. Donc, c'est intentionnel, un rituel. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, avec une habitude, ce n'est pas intentionnel. Une routine, c'est encore moins intentionnel. Et un TOC, c'est compulsif, tu vois, pour faire la différence entre... D'accord. Donc, c'est un rendez-vous intentionnel, donc avec une intention particulière et avec une forme de symbolisme. Tu vois ? Concrètement, quand on allume une bougie pour se connecter avec le monde invisible, on ne sait pas, en fait, tu vois, on ne connaît pas le monde invisible, mais on rentre en lien avec une bougie. C'est symbolique. La lumière, par exemple, tu vois ? Donc, c'est un symbole. D'où, parfois, des objets. Mais on n'est pas obligé de faire avec des objets. Mais en tout cas, il y a une valeur symbolique dans un rituel. Donc, il y a trois grandes fonctions de rituel et on peut les catégoriser en trois grandes catégories. Il y a tout ce qui est de l'ordre du rendez-vous, de connexion avec soi, pour lutter contre l'angoisse existentielle. En gros, il faut savoir que les rituels sont nés. On est des êtres d'ADN. Enfin, n'importe quoi. On est des êtres de cérémonie. Voilà. On mettrait, tu vois, Rubinson Crozoé, tout seul sur une île, il recrée des rituels. Ça fait partie de notre ADN. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Donc, nous sommes des êtres de cérémonie par nature. Donc, on va recréer des connexions, d'abord à soi, contre l'angoisse existentielle, parce que ce monde nous dépasse. On ne comprend pas tout du monde. Donc, qui n'a pas une angoisse existentielle ? Qui n'a pas peur de mourir ? De ne pas savoir où il va ? Du sens qu'il a à être ici ? C'est quand même une gageur, quand même. C'est quand même un challenge énorme de se dire, non seulement je ne sais pas qui je suis, qui sait vraiment ? On apprend au fur et à mesure. Non seulement on ne sait pas qui on est, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va, et on ne sait pas pourquoi. On est quand même fortiche. Mais malgré tout, il y a quand même, avec ces ingrédients qui sont quand même pleins d'inconnus, une angoisse existentielle. Oui, ça se comprend. Donc, les premières catégories de rituels, c'est contre l'angoisse existentielle. Concrètement, moi, le matin, par exemple, d'où la magie du matin, je suis plutôt une anxieuse. Donc, pour lutter contre l'angoisse existentielle ou il va falloir que je remette ma vie, surtout quand j'étais malade, tu vois, quand tu es malade, ou à l'arrêt, etc., tu as quand même une forte angoisse existentielle. Donc là, pour te mettre en route, tu luttes contre des démons, quelque part. Donc, les rituels servent à canaliser des émotions compliquées. D'accord. Moi, doux, doux, si tu veux, tout de suite, quand je démarre le matin, moi, c'est vraiment, je ne commence pas une journée sans une méditation. Je médite d'abord pour mettre mon esprit en ordre et mon cœur en ouverture. Après, je fais du running ou pas, si j'ai le temps, tout ça. Mais en tout cas, je me connecte à moi. Ça, c'est la première catégorie. Parce qu'étant entendue aussi, qu'on vit avec soi quand même. Donc, ce n'est pas pour dire, eh oh, on branche bien notre iPhone, mais on ne se branche pas à nous le matin, tu vois. Il y a un truc aberrant, c'est qu'on va être à côté de ses shoes, de ses chaussures toute la journée, parce qu'on ne s'est pas branché. Donc, l'idée, le premier, c'est se brancher à soi, donc connexion à soi. Le deuxième, c'est connexion aux autres normales. Donc, c'est ce qu'on appelle les rituels d'interaction sociale. D'accord. Par exemple, quand on se dit bonjour, c'est un rituel d'interaction sociale. C'est tout ce qui codifie les relations entre les hommes, entre eux, et qui renforce le lien social plutôt pour l'harmonie. Quand on se dit bonjour, c'est plutôt pour avoir des relations harmonieuses, tu vois. Donc, il y a les deuxièmes grandes catégories, mais toutes les fêtes ont cette fonction-là de renforcement du lien social. Donc, c'est connexion avec les autres. D'accord. Et après, la troisième catégorie, c'est connexion avec ce qui me dépasse, les mondes invisibles. Donc, Dieu, ou peu importe, le grand tout, mais c'est aussi la nature. Et c'est aussi l'art, par exemple. C'est toutes les connexions à ce monde invisible auquel on n'a pas... Ce n'est pas matériel, mais il y a quelque chose qui nous transcende. D'accord. Voilà, il y a trois types de rituels. Ok. À la différence après, des routines. Voilà. Parce que le rituel, la fonction du rituel, c'est que, comme je te le disais, comme c'est un rendez-vous de connexion, on y met une intention, ça veut dire une conscience particulière. Alors qu'avec la différence d'une routine, tu vois, quand on se brosse les dents, on peut penser à autre chose. Il n'y a pas une conscience particulière. On est en mode boîte automatique à ce moment-là. D'accord. Tu vois ? Un rituel, on n'est pas en mode boîte automatique. On est en mode présence. Donc, on peut faire la même chose, par exemple, boire son café en mode boîte automatique. Penser à autre chose, regarder la télé, regarder scroller, etc., etc. Ou en mode rituel, où là, on se dit c'est un moment sacré pour moi, c'est important. C'est un moment qui compte. Tu vois, c'est un rendez-vous qui compte, un rituel. Donc, on y met de la conscience, on y met du sens et on y met de la valeur, de la saveur. Oui. C'est vraiment un rendez-vous avec soi, quoi. Voilà. On se rencontre. On se rencontre et on se fait du bien. Oui. Au moins, il y a trois grandes fonctions. On récupère une maîtrise avec un rituel puisque c'est nous qui le décidons. Ce n'est pas la vie qui nous chamboule avec ses aléas. Là, on se dit non, 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 non. Là, je manque. Je vais prendre racine. Je vais me faire du bien. Donc, ça nous donne de la maîtrise dans un monde qu'on ne maîtrise pas parce que c'est ça quand même aussi ce qui fait partie de l'angoisse existentielle. C'est que quand même, on ne contrôle rien. Oui. On ne contrôle pas le temps. On ne contrôle pas les élections. On ne contrôle pas le monde. On ne contrôle pas les autres, les sentiments des autres. On ne contrôle même pas ses émotions, ses pensées. Tout jaillit là comme ça et ça passe une minute. Bref, on ne contrôle rien quand même. Il faut le savoir. Donc, c'est un peu difficile à accepter mais on ne contrôle rien. C'est un doux, l'angoisse existentielle. Donc, l'idée d'un rituel, c'est de dire ah là, j'ai une part de maîtrise. C'est ça. Et là, je m'ancre un peu. Là, c'est mon moment. Là, ce n'est pas le monde qui m'attaque, qui machin, qui ceci, qui me boule. Non, là, je prends en racine, c'est pour moi, là. Je m'ancre. Donc, la différence d'une routine, comme je te disais, je crois que je me suis perdue. Non, je me suis perdue. Et ensuite, la différence aussi avec une habitude, c'est pareil. Une habitude, c'est en mode boîte automatique. Ce n'est pas du tout la même fonction qu'un rituel. Encore une fois, tu peux avoir des habitudes et faire la même chose en mode rituel. C'est un état d'esprit. D'accord. C'est plus un état d'esprit que de faire quelque chose. OK. Et donc, comment on y arrive, en fait ? Comment est-ce qu'il faut s'entraîner ? Comment ça fonctionne, tu vois ? Oui, je comprends. Alors, moi, je… Alors, oui, il faut s'entraîner parce que, encore une fois, à la base, on est quand même 60 % d'habitudes. Donc, tu vois, on est en mode pratiquement 60 % d'habitudes dans lesquelles on n'a pas conscience. On est en mode… 60 %, on est en mode boîte automatique. Tu vois ? Pour ritualiser, alors qu'il faut y mettre de la conscience, il faut s'entraîner à la conscience. Il faut se dire, par exemple, là, par exemple, on peut se dire, là, tous, parce que ceux qui vont nous regarder, eh oh, je suis en train d'écouter, en fait. J'écoute, mais je suis en train… C'est comme en mode selfie, en fait, la conscience, tu vois ? C'est de se dire, non, tu te regardes, tu es l'observateur de ce que tu es en train de faire. Ça, c'est ce qu'on appelle la conscience. Les neurologues, maintenant, parlent de ça. La conscience, c'est la prise de conscience. Donc, il faut augmenter la prise de conscience. Et pour ça, eh bien, un rituel, effectivement, c'est la voie royale. Et à l'intérieur du rituel, tu peux mettre n'importe quoi. Tu peux mettre la méditation, tu peux mettre la lecture, tu peux mettre la contemplation, c'est-à-dire rien, une respiration, trois respirations pour toi. Tu lui mets ce que tu veux, c'est un écrin, un rituel. Mais c'est un écrin pour toi. Voilà. Et après, pour installer ça, c'est vrai que comme on n'a pas l'habitude, parce qu'on est à 60% sans conscience. Déjà, il faut le vouloir. Il faut se dire, eh oh, je n'ai plus envie de vivre dans l'absence de ce que je suis. C'est un mode boîte automatique à 60%. Donc, j'ai envie d'être plus présent pour moi-même. Donc, c'est vrai que ça demande une orientation de l'esprit et après un entraînement. Alors, moi, je prends des groupes, ce que j'appelle les insiders, c'est-à-dire ceux qui savent rentrer à l'intérieur parce que pour ça, pour prendre le contrôle quelque part, la maîtrise de sa vie, il faut savoir ce mode selfie, il faut savoir avoir plus de contact, de connexion avec soi, de conscience de soi et de présence à soi. Ce n'est pas forcément évident pour tout le monde mais donc, moi, je prends des groupes sur 66 jours. Tous les jours, on est en lien et moi, je vous accompagne, je les accompagne sur 66 jours à installer les rituels le matin. Alors, c'est très léger, c'est pareil, tu vois, parce qu'on parlait du Miracle Morning qui a, c'était à l'américaine qui a dicté qu'est-ce qu'il fallait faire et comment il fallait le faire. C'est en mode warrior, autodiscipline, c'est l'armie quoi, tu vois. Ah bon ? Oui, c'est ça. Pas du tout, voilà. Alors, ça marche pour certains états d'esprit, ça ne marche pas du tout pour d'autres et qu'encore une fois, les rituels qui marchent pour les uns ne marchent pas pour les autres. Donc, il faut savoir ce qui nous fait du bien parce qu'un rituel, ce que j'ai oublié de te dire, non, je n'ai pas oublié mais c'est par Strat, c'est qu'un rituel, c'est la fonction principale d'un rituel, c'est ça, c'est transformateur. ça transforme un état à un autre. Donc, par exemple, l'état d'angoisse du matin, je fais mes rituels et je me mets en harmonie. Et pour tout ça, c'est comme ça, pour les deuils, le rituel du deuil, ça met, tu pars quelque part d'un désordre en ordre, ça met en ordre un rituel. Donc, c'est un état d'esprit, il faut s'entraîner doucement avec ses propres façons de se faire du bien. Très souvent, il y a des tas de personnes qui ne savent pas comment faire et comment se faire du bien qui n'ont pas l'idée. Ils aimeraient mais ne savent pas. Donc, ce n'est pas grave. Moi, je les fais accoucher de ce qui leur fait du bien parce que, voilà, c'est mon métier. Et ensuite, je les aide à tenir sur 66 jours, déjà dès le matin parce que quand tu te mets en plus en route le matin avec toi, non seulement, il y a des effets comme des effets dominos. Oui, il y a des effets évidemment positifs. Non seulement, ce n'est pas la journée qui va te définir, c'est toi qui va définir ta journée, ce qui n'est pas pareil. Donc, tu t'es mis normalement en plaisir, tu t'es mis en joie et comme un petit écureuil, tu as mis des noisettes dans ta besace avant de te jeter. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a un effet qui se coule, c'est que tu as l'estime de toi-même parce que la maîtrise de soi égale, je ne suis pas nulle, c'est-à-dire que je ne suis pas passive, je ne suis pas, tu dis yes, yes, I did it, j'ai réussi à le faire. Et en fait, excuse-moi, donc ça, plus ça, un matin, plus un matin, tu vois, après, au bout de 66 jours, alors moi, je vous entraîne sur le matin, je vous entraîne aussi sur des tout petits rituels très simples mais qui ouvrent le cœur la journée et je vous entraîne aussi sur le soir pour se mettre en condition pour mieux dormir. D'accord. Mais c'est vraiment très simple parce que moi, j'ai conscience en tout cas, en tout cas, moi, je prends un modèle sur moi. Moi, dès l'instant que c'est long et compliqué, je ne le fais pas. De toute façon, c'est simple. Et c'est simple. Donc, il faut des trucs très simples, faciles, qui soient exportables partout, que je sois ici ou ailleurs. C'est ça. D'où, tu vois, à l'intérieur. Ce n'est pas par des objets. Ce n'est pas par une configuration particulière. C'est que tu sais, t'ancrer partout, n'importe où. C'est ça quand même le but du jeu. Et pardon. Et sur 66 jours, parce que 66 jours, ce sont les études qui en parlent, les études scientifiques qui en parlent. Excuse-moi, une bonne fois pour toutes. Tout à l'heure, il y avait les tondeuses et maintenant, il y a le pollen. Donc, c'est top. En fait, je vais revenir à Paris pour la pollution. 66 jours, pourquoi ? Parce que si, par exemple, ils ont fait des tas d'études, les scientifiques ont fait des tas d'études sur simplement l'installation d'une habitude, une nouvelle habitude qui serait de boire un verre d'eau le matin. C'est très simple. On décide de boire un verre d'eau le matin à jeun. Tu vas mettre en moyenne juste là-dessus 66 jours à l'installer. C'est fou. C'est difficile de changer une habitude. C'est des ancrages compliqués. Donc, c'est pour ça qu'il faut de la régularité. Un rituel, c'est ça aussi. Il faut de la répétition, de la répétition pour que, comme son effet est un effet de transformation intérieure, de désordre en ordre, il faut quand même un petit peu de répétition. Ça ne peut pas se faire par magie. Mais pour ça, il y a des clés de réussite pour ça que j'ai écrites dans la magie du matin. Mais il y a des clés et que je vous entraîne plus facilement après tous les jours au quotidien à travers l'insider. Les clés, c'est de commencer très, très, mettre la barre très, très basse. Un petit rituel tout simple. Et après, petit à petit, on y va parce qu'on a l'habitude maintenant et on a confiance en soi et en plus, on s'est reprogrammé. Mais sinon, c'est compliqué. Ça fait l'effet nouvelle résolution. On démarre un truc et on vient à cette année. Je fais ça une semaine. Tu sais ce que c'est moi mon petit rituel depuis que j'ai suivi ta conférence ? Ah, dis-moi. C'est qu'avant de me lever, je m'assois sur mon lit donc je faisais toujours un petit peu de méditation mais je ne me disais pas bonjour. Et je me rappelle que tu nous avais dit voilà, c'est un rituel. Déjà, il faut se saluer le matin. Et je me suis dit mais ouais, tiens. Donc voilà, je dis bonjour Aude le matin et en plus, je prends une couronne magique que je me mets sur la tête parce que je le vois bien. et donc c'est comme tu dis, c'est un petit rituel de rien du tout mais quand je pose mes pieds par terre et que je me lève, j'ai fait ça. C'est-à-dire que j'ai commencé par quelque chose d'important pour moi, je me suis saluée et je m'honore en fait. Un rituel, c'est un rendez-vous pour soi mais on s'honore quelque part. c'est plus simple. J'ai complètement raison. Bien sûr, c'est dans cette idée et j'aime bien que tu mettes ta couronne sur la tête parce qu'effectivement ça fait partie de mes capes que je tiens absolument à transmettre, à donner à chaque fois. C'est qu'effectivement chacun est roi et reine de son royaume et qu'il faut vraiment prendre conscience que c'est toi et ton système de croyance, toi et tes rêves, toi et tes rêves habitudes ou pas mais en tout cas que c'est toi qui décides pour toi-même et que ce symbole, tu vois là aussi, un rituel, tu vois c'est simple. Tu te poses évidemment une couronne symbolique mais en même temps ça change tout en toi. C'est vraiment un effet, tu vois. Donc oui, tout à fait. Et puis, il y a cette idée, alors après, on est tous des rois et des reines de son royaume. Alors ça, je l'écris dans Je voulais te le dire I love you mais après la difficulté évidemment c'est que pour soi déjà c'est pas mal de se réattribuer son royaume et autres se mettre en priorité et de se dire qu'effectivement il n'y a que toi qui peux changer ta vie, il n'y a que toi qui peux améliorer parce que tu es la reine de ton propre royaume. Après, quand on est deux, l'autre, le problème c'est que le I c'est ça mais le you aussi est roi et reine de son royaume. Donc là, en fait, on est deux rois ou reines qui estiment qu'il a raison sur son propre royaume. Donc après, c'est la relation à l'autre. Donc là, c'est dans le livre parce qu'effectivement après, il n'y a que deux égaux à chaque fois. C'est ça qu'il faut comprendre dans la relation à l'autre, mais c'est un autre sujet mais c'est deux égaux qui se rencontrent qui ont raison dans leur système. D'où parfois quelques petits malentendus. Bon, en tout cas, au niveau des rituels, je pense qu'effectivement on a bien compris que c'était un vrai rendez-vous, une petite magie qu'on pouvait intégrer dans sa vie. Ce n'est pas parce que c'est simple que c'est facile et donc effectivement si on a besoin d'être accompagné, c'est quelque chose que tu peux proposer. Je trouve ça absolument super. Et donc du coup, effectivement, bientôt, tu auras ton livre sur les rituels. C'est vrai que tu as disséminué cette notion de rituel en fait dans tous tes livres précédents, mais je crois qu'effectivement c'est un sujet qui mérite un livre à part entière. Oui, merci. J'ai oublié de dire en fait parce que c'est vrai que j'étais... C'est... Ouais, mais c'est... Pour nous aider à nous installer dans un mode rituel facile et sexy, j'ai créé aussi une marque de t-shirts avec des messages cachés à l'intérieur. Je ne sais pas si tu as été le voir, mais en tout cas, je vous encourage à aller le voir. Donc, c'est Inside by Eye. Donc, tu mettras le lien, Aude ? Oui, je mettrai, ouais, dans l'épisode, dans le descriptif de l'épisode. Inside by Eye, donc c'est l'été. Donc, à l'intérieur, à chaque fois, il y a 15 intentions particulières. Donc, il y a soit vous avez envie de pratiquer un peu plus de joie ou d'ancrage intérieur, de force intérieure ou d'estime de vous-même ou de respect, etc., etc. Donc, bref, il y a 15 thématiques et il y a donc un message caché à l'intérieur pour vous. Il n'y a que vous qui le savez. Donc, ce n'est pas comme celui-ci, par exemple, où là, on affiche à l'extérieur, mais c'est à l'intérieur, c'est pour vous et il y a le petit rituel qui va avec, donc qui est écrit à l'intérieur de T-shirts et ce qui va avec aussi, c'est que j'ai créé pour accompagner les T-shirts une chaîne de podcast qui s'appelle Inside by Isalou, sur toutes les plateformes, Spotify et puis toutes les autres et vous pouvez vous accompagner d'affirmations positives pour vous mettre soit en estime de vous-même, allez-y même sans acheter de T-shirts, mais voilà, il y a des rituels et il y a des affirmations positives qui vous accompagnent en permanence aussi dans ce changement d'état d'esprit. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Zalou, pour cet échange. Moi, je l'ai trouvé absolument riche d'enseignements. Je pense que même pour réécouter deux fois certaines choses, tu sais, pour bien intégrer. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Aude. Et au plaisir, à la prochaine. À la prochaine. mettez-vous en priorité avec votre couronne, vous êtes le roi et la reine de votre royaume, donc profitez de ça. C'est ça. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada